Le confinement a été prolongé, les journées deviennent peut-être de plus en plus longues, le football ne le reviendra pas dans l'immédiat. Alors comment passer ces journées pour apprendre et améliorer un petit peu plus la culture football ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste en 5 minutes de podcasts, de documentaires, de livres ou encore de sites internet à visiter de manière à ce que vous puissiez passer des journées confortablement. Alors je ne suis pas une encyclopédie ouverte, donc si vous avez d'autres suggestions, d'autres sites internet, n'hésitez pas à me balancer ça dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez Netflix, vous pouvez déjà commencer à regarder le documentaire Sunderland Until the End, où il y a déjà la première saison qui a été diffusée en 2018 et la saison 2 va arriver là début avril. On suit en fait la frustration, l'émotion des supporters de l'équipe anglaise qui est actuellement en 3ème division et c'est un reportage qui est vraiment bien tourné, bien présenté avec vraiment une ferveur de ses supporters les plus vaillants. Même principe mais un peu plus éloigné, je vous conseille de regarder Boca Juniors confidentiel qui retrace la saison 2017-2018 du club argentin avec en tête d'affiche des certains Tevez, Skeloto, donc c'est vraiment très intéressant et vraiment bien réalisé. Vécu 3 ans en Argentine, je peux vous dire qu'il reprend bien les bases et la passion des afestinados là-bas en Argentine. Alors après je ne sais pas s'il est encore sur Netflix, Les Bleus, une autre histoire de France. Très beau documentaire sur l'envers du décor de l'équipe de France, avec ses histoires, ses polémiques raciales, ses débordements, ses bouleversements, l'histoire de 2010, l'opinion publique qui a été vraiment affectée par la pauvre équipe de France durant les années 2008-2012. Et je pense que ça retrace un petit peu l'histoire de ses 20 dernières années en équipe de France. On peut le louer sur YouTube, donc c'est Take the Ball, Pass the Ball. Donc c'est vraiment un documentaire tactique qui revient en fait sur les années glorieuses de Pep Guardiola au sein du vestiaire du FC Barcelone. Donc si vous voulez vraiment en apprendre un petit peu plus sur l'aspect tactique et l'aspect tiki-taka employé par le coach catalan, je vous conseille vivement de regarder ce documentaire qui est vraiment bien tourné, bien réalisé. Un autre documentaire que j'apprécie forcément, c'est un qu'on retrouve en plusieurs épisodes sur YouTube, gratuitement sur la chaîne de Manchester City et qui s'appelle Fight Till The End. Donc en fait, il revient sur la fin de saison 2018-2019 pour la course au titre entre Liverpool et Manchester City. Et donc on sent vraiment cette pression qu'ils ont, les joueurs, de devoir gagner tous leurs matchs, de manière à pouvoir remporter le titre final en Première Ligue. Alors en termes de livres, je ne lis pas beaucoup, mais si je dois vous conseiller un livre pour vraiment augmenter et approfondir votre connaissance tactique de système de jeu au sein du football, je vous conseille vraiment le livre de Comment regarder un match de foot aux éditions Solar. On prend vraiment tous les aspects du jeu, tous les aspects, tous les composants, comment fonctionne un 4-4-2, comment fonctionne un 4-3-3, comment est-ce qu'on a évolué notre connaissance du football avant de passer en 4-4-2 en Los Angeles jusqu'à un 4-3-3, vraiment des coachs qui ont révolutionné un petit peu plus le jeu, l'innovation, c'était un livre vraiment bien écrit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la bible en termes de football tactique. Ce que je n'ai pas encore lu, c'est La pyramide inversée de Jonathan Wilson qui a été traduit récemment en français et qui vraiment reprend toutes les tactiques employées depuis son origine. Apparemment, ce livre est assez complexe, mais je ne l'ai pas encore lu, donc si jamais dans les commentaires, vous avez des recommandations ou si vous avez envie d'en dire plus par rapport à ce livre, n'hésitez pas à me le dire ci-dessous. Pour les sites internet, pour les stats, je reprends toutes mes données sur WeScored, donc ça reprend vraiment toutes les données assez simplistes, le nombre de tags, le nombre de buts, le nombre d'arrêts par match, avec une hitmap selon les grosses rencontres qui sont pu se disputer et là encore d'un week-end, donc c'est vraiment la référence pour moi. Pour les expected goals, je vais sur understat.com, donc là ça me permet vraiment de me focaliser par exemple sur un joueur et de savoir vraiment combien d'expected goals il a fait par match. Enfin, je vais sur FB Ref, donc Football Ref, donc ça permet vraiment de savoir un petit peu plus les stats par rapport aux championnats. Donc là par exemple, vous avez l'exemple de l'Italie où il y a vraiment des différents stats par rapport aux équipes, par rapport aux joueurs, vraiment bien simpliste, bien expliqué. Pour connaître un petit peu plus l'histoire qui revient un petit peu sur des scénarios qui se sont déroulés dans les années 80, 90 ou 2000, je vais sur le site anglais West Football Times. Donc en fait, il rassemble un petit peu des articles, des magazines qui ont été relatant un petit peu plus des années glorieuses de certains clubs. C'est grâce à ce site-là que j'ai pu faire ma vidéo sur Villarreal. Enfin pour la tactique, alors un que j'aime bien, parce que moi je suis un grand fan de la Première Ligue, donc c'est EPL Index, donc là ça vraiment permet de voir toutes les tactiques des grands matchs en Première Ligue. Puis il y a Total Football Analysis, dans le même principe, mais qui reprend un petit peu les matchs de sélection nationale et les équipes anglaises. Il faut payer un abonnement pour pouvoir lire certains contenus. Enfin Coach Voices, Donc c'est un site que j'utilise quand je n'ai pas d'autres options et qui est entièrement gratuit. Par contre, ce ne sont que des sites en anglais, donc si vous avez des suggestions sur des sites en français, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc en termes de podcast, je vous conseille sur Spotify d'écouter Vue du banc. Donc c'est un podcast qui rassemble 3-4 experts tous les week-ends pour parler des faits du match, des systèmes employés, des différentes journées dans les 5 plus grands championnats européens. Donc c'est vraiment une très belle émission à écouter tous les week-ends. Bon là, en ce moment, c'est plus compliqué, mais il y a quand même des podcasts qui sont en train de faire des top joueurs de la saison 2019-2020. L'autre podcast que j'écoute, c'est celui de Didier Roustan. Roustan, je le présente plus. C'est un bonhomme, c'est un personnage qui a plein d'anecdotes, qui a plein d'histoires à raconter. Il parle vraiment des sujets d'actualité qui l'entourent, qui le tient à cœur et c'est vraiment bien fait. Vraiment avec lui, je ne m'ennuie pas. Lorsque j'ai des longs trajets à effectuer, je vous conseille vraiment de l'écouter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette liste. N'hésitez pas à rajouter des noms, à rajouter des sites internet, des podcasts, des livres, des documentaires. J'en ai forcément oublié, je n'ai pas tout vu. Peut-être même grâce à vous, je vais peut-être apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501